Allons tout de suite à la rencontre de Myriam, prête à entrer en salle d'expertise. Cette ancienne commerçante devrait trouver les bons arguments de vente pour son magnifique plat coloré, fruit du savoir-faire d'une célèbre manufacture. Découvrons laquelle avec Elsa, notre experte. Rebonjour Myriam. Très contente d'être ici. Très contente. Franchement... Alors, c'est un héritage, c'est ça ? Héritage familial ? Oui, familial, oui. Il est passé de génération en génération ? Oui, c'était à la maman de mon mari, qui lui avait offert pour ses 50 ans en 1990. Oui. Et puis là, maintenant, bon, il est décédé, donc j'ai voulu essayer une tentative. Tenter votre chance. À faire conclure. Et ça a marché. Oui. Alors, on reconnaît la provenance, même si c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Non, 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 c'est un décor qui est quand même assez rare. Enfin, moi je l'avais jamais vu, ce décor au perroquet. C'est quand même assez spectaculaire. Enfin, donc c'est un très joli plat circulaire. Donc on voit la signature, le fameux blason aux feuilles de houe, décoré à la main, émeaux de longouis. Donc c'est vraiment un très joli plat de dimensions importantes. Alors, d'habitude, on croise du longouis avec toujours ces tons turquoises, du cloisonné, des petites fleurs. On l'a là, ça s'appelle effectivement céruléen. Le fameux fond céruléen de longouis, il est ici. Ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment bien voir la technique. Donc c'est des émeaux. Comment c'est fabriqué ? En fait, c'est un plat au départ, il est en barbotine. C'est-à-dire, c'est un mélange de kaolin et d'argile. On va réaliser d'abord un biscuit. Et sur ce biscuit, on va faire un premier dessin en noir, avec les traits noirs qu'on voit ici. Et on va dessiner, donc c'est un peintre dessinateur. C'est une seule personne qui va faire ce plat. Il va faire tout le motif, tout le décor. Et ensuite, l'intérieur va être rempli, mais goutte à goutte, avec des émeaux. Pour imiter le cloisonné, le fameux cloisonné chinois, où c'était des petits fils de laiton. Et là, nous, c'est en fait des traits noirs, ici, qui séparent, c'est pas des fils de laiton. Donc là, on est sur une pièce vraiment qui date du début du XXe siècle. C'est pas très vieux. Elle est en bel état. Il y a quelques petits fells de cuisson, encore une fois. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est le genre de pièces qui doivent intéresser les collectionneurs. Oui, parce que pour moi, c'est un décor assez rare et que je trouve beau. Donc, je vais vous donner une estimation de 200 euros, parce que ce n'est pas très ancien. Mais je pense que ça va faire mieux. Voilà, je vous donne une estimation prudente. Vous savez, on donne toujours des estimations prudentes. Oui, oui, bien sûr. Il y a une petite cagnotte voyage ? Voyage, oui. Vous savez où ? Non. Je ne sais pas. Je verrai suivant la somme. Bon, il va falloir déployer votre beau sourire. Et vous allez les séduire. 200 euros, le passé là, c'est tout droit. Merci. Au revoir. Merci. Ça nous donne l'occasion de vous parler de cette technique des émaux et de ce trait d'émail noir. Cette technique a été importée par Amédée de Karenza à la fin du 19e siècle, vers les années 1870-1880. C'est lui qui dirigeait les usines de céramique de l'empereur du Japon. Et donc, la manufacture de Longhui a fait appel à lui pour réussir à copier le cloisonné chinois. Et il a développé cette technique extrêmement révolutionnaire qui fait que Longhui est connu maintenant dans le monde entier. Pas de doute, avec sa signature et l'originalité de son motif, le plat de Myriam devrait donner des ailes à nos acheteurs.